Bonjour, je suis le docteur André Losser, médecin argentiste de formation. Il y a un an, pour moi, le développement personnel, c'était une histoire de gourou qu'aller voir un gourou pour entendre parler de lui-même, quelque chose comme ça. Sur les conseils d'un de mes confrères, j'ai rencontré Sophie, elle-même coach et médecin. Je lui ai fait confiance parce qu'elle était médecin. A l'époque, en fait, sans le savoir, j'étais en burn-out, comme un de mes collègues sur deux, dans le système de soins français. Il faut savoir que c'est une profession où il y a beaucoup de suicides, mais on n'en parle pas parce que c'est tabou, la santé doit aller bien. Je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient voir des coachs plutôt qu'ils allaient voir leur médecin parce que pour moi, c'était le boulot du médecin, cette histoire-là. En fait, le développement personnel, ça m'a apporté quoi ? Ça m'a donné, ça m'a éclairé sur comment retrouver, comment relire les modes d'emploi de moi-même, du médecin que j'étais, avec mes propres valeurs, que j'avais dû enfouir au fin fond de mon cœur, au détriment de... Mon mental avait pris le dessus dans ce système de soins, où il faut faire des économies de santé, où il faut être rentable. On a perdu le contact avec le patient, où il n'y a plus cet échange de regard, nécessaire, où il n'y a plus l'écoute en pleine conscience, qui est indispensable à toute consultation. Les patients le disent très bien, le médecin ne m'a pas écouté. Voilà, grâce au développement personnel, j'espère bientôt être en capacité de redevenir un bon médecin. J'espère que cette interview aidera beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs et que ça démystifiera le développement personnel. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada